Musique Originaire du centre-ouest du Mexique, de la région de Guerreiro, ce Mamilaria backbergiana se présente sous une forme inhabituelle pour le genre Mamilaria. Il n'est pas plus ou moins sphérique, mais légèrement colonaire, car il peut atteindre 60 cm de longueur sur 7 cm de diamètre. Et le nom de Mamilaria backbergiana lui a été donné à l'honneur de Kurt Backberg pour ses immenses ouvrages sur la famille des cactacées. Et dans les années 70, j'ai eu aussi cette plante sous le nom de Mamilaria matudée, plante provenant de la même région, mais avec une spination légèrement différente. Mais ce n'est que la même espèce, et le Mamilaria backbergiana a une spination variable dans ses coloris. La culture de cette espèce ne pose aucun problème, mais elle devient très intéressante par sa floraison. Au mois de mai, dès que les températures montent au sommet de la plante, à chaque aisselle de Mamelon apparaissent un très grand nombre de boutons de fleurs, ce qui est l'annonce d'une très belle floraison en couronnes. Et dès la mi-mai, suivant le temps qu'il fait, apparaîtront les premières couronnes de fleurs, et je vous les laisse admirer. Sous-titrage ST' 501 Et cette floraison se terminera plus ou moins tard, dans le mois de juin, par une dernière couronne de fleurs. Et dès la fin de l'été, apparaîtront les premiers fruits. Dès qu'ils sont mûrs, ils sont de couleur plus ou moins verdâtre, peu colorés et contiennent des graines, car les fleurs sont auto-fécondes. Mais l'inconvénient de cette espèce, en culture dans une collection, c'est qu'elle se développe en hauteur, n'a aucune tenue. Et avec le temps, elle finit par se coucher sur les autres plantes. Et elle a besoin d'un tuteur qu'il faut plus ou moins cacher pour l'esthétique de la plante. Sous-titrage ST' 501 Trompette, je veux ressembler à mon fils et je veux devenir célèbre comme lui. J'ai mis mon plus joli costume et je te le montre. Je suis beau ! Et j'ai été chez la famille Grusoni pour faire un concert. Chez eux, j'ai joué de l'accordéon, et j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait une très bonne animation et je veux devenir chef d'orchestre. Mais à la fin du concert, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas applaudi. Je suis pourtant une étoile montante. Picousse, tu n'as pas compris ? Un Grusoni, ce n'est pas fait pour jouer de l'accordéon. Pourtant, le mois dernier, le monsieur Cactus, il a dit qu'un Grusoni, c'était un accordéon. Il n'a pas dit ça et il a dit que les côtes des Grusoni se développaient comme un accordéon. Ah, bon, je n'avais pas compris. Oh yeah, oh yeah ! Ce mois-ci, je vais vous parler de la famille des Aéossées. C'est ce nom de famille qui est actuellement prise en considération. Mais depuis plus de 50 ans, j'ai appelé cette famille mesembriantes et massées. C'était le nom de famille qui prédominait des années 1950 jusqu'à l'an 2000. Et avant les années 1950, on appelait cette famille les Phycoides. Pourquoi change-t-on le nom des familles végétales, des genres ou même des espèces ? La raison en est toute simple. Il s'agit simplement qu'une grande personnalité botanique ou biologiste, comme on vous voudrait, en fait des publications ou des livres qui fassent notoriété dans le monde entier pour que le nom des familles ou des genres soit pris en considération et devienne une appellation d'usage pendant une certaine époque. Je vais simplement vous citer un exemple. C'est, avec la famille des Cactacés, les ouvrages publiés par Kurt Bakenberg, qui depuis les années 1950 a écrit Mamilaria avec un seul M. Et pendant plus de 50 ans, comme tout le monde, j'ai écrit Mamilaria avec un seul M. Et actuellement, Internet impose d'écrire Mamilaria avec deux M. Et il en est de même pour l'appellation de la famille des mesembryants temassés. Il faut les appeler les A.E.O.C. Il y a trois options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnées des aventures de Picouche. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet. Celui-ci, appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes. Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payer nos cotisations de 20 euros par an. Par chèque, libellé à fax, que vous soyez amateurs de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces trois options. La première,